Musique 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 Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour mes favoris du moment Je ne fais plus des favoris du mois parce que j'ai pas toujours des favoris à vous montrer j'utilise souvent la même chose mais là j'avoue que j'ai accumulé pas mal de petites choses, des choses que j'utilise très souvent en ce moment et même des nouveautés que j'ai acheté récemment mais j'utilise tous les jours donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier rouge à lèvres que j'ai à vous montrer c'est le Angela de la gamme Audacious Lipstick de chez Nars c'est totalement ma couleur préférée mais vraiment je le porte quasi tous les jours tous les jours, tous les jours et la couleur est juste dingue c'est vraiment une teinte que j'aime tellement mais vraiment un rose avec des sous-tons violets comme ça j'adore trop et en plus de ça la pigmentation est juste dingue, la tenue est dingue, franchement je vous conseille à 100% ces rouges à lèvres là mais vraiment si vous voulez une pigmentation et une tenue mais qui va vous durer mais vraiment toute la journée sans baver même quand vous mangez vous buvez honnêtement ça ne part pas c'est vraiment dingue j'adore ces rouges à lèvres là je raffole, en plus de ça ils sont juste magnifiques donc c'est sûr que je vais en racheter d'autres parce que même si le prix est excessif franchement la qualité est tellement bonne que j'ai vraiment envie d'en avoir d'autres donc voilà je vous conseille vraiment à 100% ces rouges à lèvres là si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous avez envie d'avoir un rouge à lèvres de bonne qualité deuxième rouge à lèvres j'ai le Impassionnit de chez MAC qui est également l'un de mes chouchous du moment si je ne vous mets pas le Angela je mets automatiquement celui-ci donc c'est un rose flashy mais qui ne fait pas néon non plus il a une excellente tenue je l'adore mais vraiment c'est vraiment une couleur magnifique pour ce printemps été c'est juste top donc voilà je l'adore c'est une excellente tenue c'est un Amplify donc c'est crémeux donc c'est quand même très agréable à porter et en plus je l'ai porté hier il m'a tenu aussi toute la journée donc voilà vraiment de très très bons rouges à lèvres ensuite je vais avoir le Prolong Wear Waterproof de chez MAC donc le gel sourcil et c'est vraiment pour moi mon gros gros favori de tous les produits que je vais vous montrer là c'est vraiment mon gros gros coup de coeur je l'adore c'est en teinte Brown Ebony et je vous l'avais déjà montré de toute façon donc je vous le montre en speed mais voilà c'est une toute petite brosse un peu comme le Gimmy Brow mais en beaucoup beaucoup plus pigmenté c'est celui que je porte et ça me fait vraiment des sourcils de malade moi j'adore moi qui ai en plus des sourcils très très fades avec des trous et tout ça honnêtement on n'en a pas du tout on voit pas que j'ai des trous ou que ce soit fade ça en impression c'est vraiment la même couleur que mes cheveux enfin je raffole de ce produit là il coûte 16 euros c'est le moins cher que j'ai vu dans les grandes marques on va dire et honnêtement une excellente tenue il coule pas il peut pleuvoir ou quoi que ce soit ça ne bouge pas et en plus ça fixe les sourcils c'est juste magique ce produit là je vous conseille vraiment ce produit là c'est pour chercher un produit pour les sourcils mais génial voilà je vous le conseille c'est mon gros 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 coup de coeur ensuite je vais avoir deux anti cernes donc le premier c'est un anti cernes de chez MAC qui est le Pro Longwear donc moi c'en teinte NW20 donc c'est un échantillon que j'ai eu pour tester ma teinte parce que je ne savais absolument pas quelle teinte j'étais chez MAC et c'est juste incroyable ce produit là c'est sûr que je vais l'acheter dans ma prochaine commande là très bientôt et voilà donc moi c'est sous forme de peau donc il m'a duré j'ai pu vraiment l'utiliser au moins 6 fois dans ces petits échantillons c'est super pigmenté et ça vous fait ça efface faux cernes c'est super lumineux ça tient super bien honnêtement c'est un gros gros coup de coeur vous savez un peu ce que je ne suis pas du tout maquillage pour le teint mais celui-ci franchement ça je ne sais pas ça fait vraiment quelque chose de super lumineux franchement je l'adore ce produit là et l'autre c'est celui que j'ai eu avec le swap avec Aurore donc je te fais plein de bisous ma belle et c'est le 1,2,3 Perfect la CC Eye Cream de chez Bourgeois et c'est celui que je porte et franchement c'est un super produit mais vraiment ça fait vraiment je trouve un côté super lumineux ça ne marque pas du tout les plaques de sécheresse ou quoi parce que moi j'en ai ici je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai vraiment des rougeurs ici c'est super sec ici et voilà ça ne marque pas du tout c'est vraiment un excellent produit en plus la teinte est parfaite pour l'instant vraiment un super produit je l'adore ensuite je vais avoir le Curling Top Coat Mascara de chez Kiko qui est juste génial honnêtement ça vous recourbe mais trop trop bien vos cils moi qui ai des longs cils et qui n'arrive pas du tout à les recourber celui-ci c'est juste magique même ma mère elle veut l'acheter du coup parce qu'elle a des tout petits cils mais qui ne recourbe pas du tout enfin ils sont droits et tout ça et même sur elle ça marche vraiment très très bien je trouve qu'il marche même mieux tout seul parce que normalement c'est un top coat donc on doit le mettre sur un mascara et je trouve qu'il fait vraiment l'effet style recourbé vraiment tout seul parce que là par exemple j'ai mis le nouveau mascara de chez Benefit qui s'appelle j'ai perdu le nom enfin le rose celui qui fait effet fossile et j'ai mis ça par dessus et je trouve que vous voyez que ça ne fait pas du tout effet recourbant alors que quand je le mets tout seul honnêtement ça mes cils sont super bien courbés donc voilà en tout cas c'est un produit juste magique donc ça se présente comme ça donc c'est pas du tout le même format que les autres parce que les autres c'est un tout petit rond en fait là c'est vraiment sous forme de mascara classique et voilà donc la brosse est légèrement courbée comme ça et voilà je l'adore vraiment un excellent produit ensuite prochain produit j'ai ressorti ma superbe de chez MAC qui est tout simplement un highlighter mais qui est juste magnifique qui a vraiment ce côté métallique donc je le porte aujourd'hui donc là on voit un tout petit peu ici et j'adore le ressortir quand il fait beau voilà vraiment printemps été c'est vraiment mes saisons en fait pour porter l'highlighter il y en a qui le portent aussi l'hiver mais je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à plus le mettre quand il fait beau je trouve ça encore plus joli avec le soleil et voilà c'est vraiment un produit que j'adore c'est vraiment magnifique avec les petits effets métalliques dorés comme ça c'est juste sublime l'été ensuite côté vernis j'en ai deux je vais avoir le 359 de chez Kiko qui est tout simplement un pêche corail qui est juste magnifique que je ressors tous les ans je l'adore et je vais avoir le 360 qui est celui que je porte qui est juste magnifique je l'adore ça faisait un moment que je n'avais pas porté celui-ci je ne sais pas pourquoi parce qu'il est vraiment magnifique c'est un rose un rose assez pétant vraiment parfait pour l'été et voilà magnifique en plus ça tient très très bien les vernis Kiko moi j'adore des vernis Kiko ça tient très très bien ils ont des magnifiques couleurs donc voilà c'est vraiment des vernis que je vous conseille ensuite je vais avoir un produit soin pour le visage que j'ai eu dans le Swap avec Aurore qui est ceci je ne connaissais absolument pas c'est la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora c'est juste génial je ne connaissais pas du tout ce concept voilà ce petit truc là et c'est tout simplement une poudre que vous pouvez soit mélanger dans votre crème hydratante pour vous donner un petit côté exfoliant donc vous pouvez en mettre tous les jours avec votre nettoyant visage ou alors vous le mettez tout seul en nature avec un tout petit peu d'eau là vous l'utilisez je crois qu'il conseille une à deux fois par semaine ouais une fois par semaine tout seul ou comme ça avec un peu d'eau donc ça fait comme un exfoliant visage et ça vous donne une peau toute douce et honnêtement c'est vraiment génial moi qui ai toujours l'impression à chaque fois en fait je prends un nettoyant visage où il n'y a rien dedans voilà classique en fait je me dis toujours qu'il manque toujours un petit peu de l'exfoliation là dedans pour vraiment bien nettoyer votre visage et ça c'est juste génial c'est vraiment le petit truc qui me manquait dans mes nettoyants visage et voilà je vous conseille vraiment ce petit produit ensuite je vais voir un autre produit soin pour le corps donc c'est la crème pour le corps riche et nourrissante de chez Ritual que j'ai eu également dans le swap avec Aurore décidément Aurore je mets tous tes produits mais j'ai adoré tester tes produits et celui-ci est juste à tomber je l'ai essayé enfin je l'ai appliqué tous les soirs quasiment sur mes jambes et honnêtement ça hydrate trop trop bien et l'odeur je suis tombée en amour avec cette odeur mais vraiment c'est oh là là l'odeur elle est juste elle est juste magique honnêtement j'avais rarement senti un produit pour le corps qui sentait aussi bon je comprends pourquoi t'adores cette marque là parce que même moi j'ai vraiment ça m'a donné envie d'essayer du coup d'autres produits de cette marque là en fait chez Ritual et voilà je vous conseille vraiment cette marque là je connaissais absolument pas donc merci de m'avoir fait connaître cette marque là vraiment excellent produit ensuite prochain produit je vais avoir l'huile de riz je le mets dans mes favoris ce mois-ci parce que la première fois je n'avais pas été plus que s'emballer parce que je ne l'avais pas très très bien utilisé je ne l'utilisais pas tous les jours et là ça fait deux semaines que j'utilise sur mes sourcils et honnêtement je vois la différence c'est un truc de dingue moi qui n'a pas beaucoup de volume dans mes sourcils là honnêtement je ne sais pas si vous voyez la différence en même temps j'ai aussi mon j'ai le sourcil là-dessus sur mes sourcils mais honnêtement j'ai beaucoup plus de volume beaucoup plus de poils quoi et donc là j'en ai partout parce que là il faut vraiment que j'aille me faire épayer les sourcils mais j'attends que le bar à sourcils de chez Benefit ouvre à Saint-Malo mais en attendant honnêtement j'ai vraiment récupéré peut-être pas une bonne base parce que là où j'ai des trous ça ne repousse plus mais là ça ne va plus du tout repousser donc même ça ça ne va pas agir dessus mais sinon pour le reste honnêtement j'ai beaucoup plus de volume donc je pense qu'on pourra faire quelque chose du coup pour l'épilation mais en tout cas super produit je vous recommande à 100% ça s'utilise également sur les cheveux je n'ai jamais essayé parce que moi de toute façon ils poussent tellement vite mes cheveux que je n'en ai vraiment pas besoin mais ça s'utilise sur les cheveux sur les ongles sur les sourcils sur les cils donc voilà je vous le recommande vraiment si vous avez envie que vos poils repoussent ensuite je vais avoir un parfum ça va être le Black Opium j'en ai fait un article sur mon blog si vous avez envie d'aller voir ah mais j'adore ce parfum vraiment ça faisait très très longtemps que je n'avais pas eu un coup de coeur et c'est une odeur tellement sucrée alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens enfin je sais qu'il y a l'extrait de café dedans mais je n'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à sentir le café parce que moi personnellement je ne sens absolument pas le café dedans je trouve même que c'est très sucré mais voilà moi qui déteste en plus le café je n'ai pas du tout l'impression que de mettre du café sur moi en tout cas c'est un parfum que j'adore mais vraiment parce que moi je suis assez difficile en parfum je change très très souvent mais celui-ci du coup en plus j'ai eu le petit format donc j'essaie de l'utiliser le moins possible parce que j'aime tellement ce parfum là que c'est sûr que je vais le racheter en grand et dernier produit ça va être ce petit accessoire là qui sert pour les cils c'est comment dire c'est un produit en fait qui est génial parce que pour celles qui ne sont pas très douées pour mettre leur mascara qui en foutent tout le temps sur la paupière moi également ça m'arrive de le faire aussi ceci est un produit qui est génial parce que vous le mettez juste au dessus de vos cils et vous tirez et vous avez tous vos cils qui se mettent sur ce petit truc en plastique et vous mettez tout simplement le mascara là dessus ça vous évite du coup de le mettre sur votre maquillage c'est super pratique et ça cette partie là c'est un voluminateur un voluminateur de cils je crois que ça c'est comme ça et en fait vous mettez votre mascara vous brossez dedans et honnêtement ça fait vraiment c'est génial parce que ça écarte parce que des fois quand vous mettez des mascaras ça a tendance à coller vos cils en fait entre eux des fois c'est pas joli ça fait pas caisser c'est pas super joli et du coup juste après vous mettez votre mascara vous brossez vos cils du coup ça les sépare et ça donne beaucoup plus de volume donc voilà c'est un produit qui coûte pas très cher je crois que j'ai dû le payer 2 ou 3 euros et honnêtement moi j'adore l'utiliser je trouve ça très très pratique et donc voilà pour mes favoris du moment n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris à vous ou si vous avez fait une vidéo favori ça sera avec grand plaisir que j'irai voir votre vidéo en tout cas je vous fais plein de gros bisous et à une très prochaine vidéo bye chou Sous-titrage ST' 501